... Téléspectatrices et téléspectateurs de la chaîne au cœur de nos défis, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue au cœur de l'émission Leçon de vie. Qui reçoit aujourd'hui un monsieur qu'on appelle Big Ben, simplement. Alors, situation exceptionnelle, présentation exceptionnelle. Bonsoir Big Ben. Bonsoir Sarri. Eh bien, merci de nous recevoir chez vous. Merci, à vous également. Nous voyons que tu es très bien installé dans une villa coçue. Oh, on ne va pas dire les choses comme ça. Je suis passablement bien. C'est dit que la maîtrise de cérémonie et l'animation nourrit bien son homme. Oui, mais je ne fais pas que ça. Tu fais également de la com, comme tu peux le savoir. Et oui, je crois que l'un dans l'autre, ça va. Tout va bien. D'accord. Avant d'entrer dans le vif du sujet, quand bien même que les téléspectateurs vous connaissent déjà, nous allons leur permettre d'avoir un bout ou de savoir un bout sur vous à travers votre bio express. Suivons. C'est un maître de la parole que le son de vie reçoit aujourd'hui. Ben Ahmed Ouedrago manie les mots comme Ronaldo, Messi ou Daganou manie le ballon de football. Originaire de la ville de Kongoussi au Burkina, c'est pourtant la Côte d'Ivoire qui verra naître le bébé Ouedrago baptisé Ben Ahmed. Très vite et l'embonpoint aidant, il répondra au surnom de Groben, puis de Big Ben dès la classe de sixième. Le natif des bords de la lagune Ébriée rentrera à Ouagadougou pour poursuivre ses études. C'est là et au lycée Bougodougou que Big Ben obtiendra son baccalauréat. Il intègre l'université Joseph Kizerbo et entreprend des études d'anglais. Mais l'appel des mélodies trouble ses cours et conduit ses pas au sein de l'orchestre musical de l'université, aux côtés entre autres d'un certain Bill Akakura. Il opte pour la batterie, outil avec lequel il s'était familiarisé au collège. Big Ben deviendra un acteur majeur du showbiz et du monde de la nuit au Burkina et ce qui devait arriver finit par advenir. C'est d'abord la radio qui lui ouvre les bras. Sur la station Canal Arc-en-Ciel, Ben Ahmed Ouedrago présente une chronique dans l'émission Tropicana. Puis très vite et le talent aidant, il conduira sa propre émission nommée Surface. Et puis la télévision nationale du Burkina vint à rechercher un animateur pour son émission Remdogo. Big Ben passe le casting et surclasse ses concurrents. Son verbe haut surplombant une culture générale éléphantesque, le tout enrobé de finesse, lui vale le devenir Big Ben, le Bigo, le présentateur vedette de la télévision nationale, l'homme de Remdogo. Mais Big Ben somme comme une prémonition. Tout comme la célèbre horloge surplombant les rues de Londres en Angleterre et appelée Big Ben, Ben Ahmed Ouedrago surplombe le monde de la télé et de l'animation. À Remdogo, il ajoute la non moins célèbre émission Les bons dimages. Et ce n'est pas fini. Big Ben est sollicité pour les cérémonies les plus prestigieuses du Burkina et de la sous-région ouest africaine. Ses talents s'exportent en Côte d'Ivoire et au Mali entre autres. Sa touche s'affirme. De la bonhomie et de l'amabilité se retrouvent toujours dans ses envolées lyriques inspirant plusieurs générations de présentateurs. Big Ben, l'ami des artistes, homme toujours souriant, a un demi-siècle d'existence. Il est père de deux enfants, une fille et un garçon dont il parle avec beaucoup de fierté. Souliant que le bigot est un grand amoureux de riz à la sauce tiguedigue, la sauce patte d'arachide. Il confesse pouvoir en manger chaque jour pendant des mois sans jamais s'enlacer. 51 ans de vie, 25 ans de carrière, que de leçons de vie que le maître de la rhétorique, le Kouma Lafolo Kouma, a à partager avec nous. Alors, qu'est-ce que nous avons oublié dans cette bio-espèce ? Ben non, on a même ajouté le riz, donc c'est bon. Le riz à la sauce tiguedigue. Je crois que c'est la faute à maman. Ça, c'est votre plat préféré ? Absolument. D'accord. D'où ça vous vient, la mère qui... La maman. D'accord. On était une famille nombreuse. Et je crois que l'une des sauces qui convenait le mieux, c'était la sauce tiguedigue. La sauce tiguedigue. Et donc, on se retrouvait tous autour et c'était bien. D'accord. Présentateurs, vedettes, de nombreux animateurs aujourd'hui sur la scène, je dirais en matière de maîtrise de cérémonie et d'animation, ont épousé ce métier parce que beaucoup ont voulu vous ressembler. Alors, comment est-ce que vous commencez vos premiers pas dans la maîtrise de cérémonie et dans l'animation plus précisément ? D'accord. L'animation, ça commence un peu quand on était petit. Et comme ils l'ont dit dans l'élément, avec l'embonpoint, moi, je n'étais pas très bon sur le terrain de Malakana. Donc, j'étais celui qui était à côté et qui faisait le chroniqueur. Le chroniqueur, d'accord. Le chroniqueur qui, alors, donc, quand je prenais la parole, je disais que nous étions en direct du stade Félix-Faute-Boigny. Et puis, voilà, voilà. Donc, un jour de passage comme ça, il y a une autorité municipale qui m'a offert un mégaphone. Mégaphone, d'accord. Alors, ce geste-là, je crois, a déterminé tout le reste. Et quand, plus tard, je suis arrivé à un certain âge, je commençais à regarder un peu dans les bois de nuit, à prendre les platines un peu, à faire un peu, un peu. Donc, on arrive au Burkina et puis, bon, on se rend compte qu'on est en face de, c'est une, c'est un champ, un vaste champ de possibilités parce que le show business n'avait pas vraiment démarré au Burkina. Donc, avec des copains comme Diaprez, comme Papus, comme Magui, on se lance dans la bataille. On se dit, écoute, on a vu faire en Côte d'Ivoire, nous, on va faire ça ici et on va se faire respecter par les Ivoiriens. Voilà comment ça commence. Et étant moi-même étudiant, je venais comme chroniqueur dans l'émission de JC, qui est mon mentor dans le domaine. Et puis, quand JC est parti à Lausanne, en Suisse, moi, j'ai pris sa tranche horaire. Et puis, voilà, c'est parti. L'émission surface. Ensuite, un matin, j'apprends qu'on cherche un animateur à la télé. Comme j'avais quelques bribes de connaissances dedans, alors je viens me proposer. Et puis, là, je rencontrais un monsieur fougueux, un vrai fou, mais fou dans le bon sens, Michel Boussofa-Sommé, qui me dit, écoute, c'est très bien, mais dès que ça finit, là, je vais t'envoyer, si, comme un crouement, on va enlever tes lox. Donc, vous aviez des dreadlocks à l'époque. Exactement. OK. Exactement. Et voilà comment l'aventure commence. Ensuite, donc, les émissions de télé, ensuite la maîtrise de cérémonie qui est arrivée tout naturellement parce que moi, je suis un boulimique de télévision. Je regarde la télé parfois jusqu'à 3 heures, 4 heures du matin. Donc, je regarde ce qui se passe ailleurs, notamment dans les pays, les grands pays francophones, notamment la France, la Belgique, le Canada, tout ce qui se passe là-bas. C'est comme ça que j'ai commencé à tricher un peu. Parce qu'en la matière, on ne réinvente pas la roue. C'est vrai. Alors, c'est comme ça que les choses ont commencé petit à petit. Je me suis dit, bon, et si j'ajoutais cette petite corde à mon arc, et puis c'est parti. Et votre première émission télé, comment se déroule-t-elle ? Ah, la toute première. Parce qu'on a forcément le trac, on a peur de passer à côté. Est-ce que vous finissez l'émission et puis on s'est dit, merde, j'ai tout raté, j'ai tout foutu en l'air ? C'est bizarre. J'étais tellement... J'étais tellement stressé. En 1994, j'avais fait ma sélection avec l'aide de Michel. Et j'avais donc sélectionné Youssou Ndou, après les nationaux, Georges Wiedraogo, Bamogo, Jean-Claude et Toffélé. Et sur le plan international, il y avait Youssou Ndou, Lukwa Kanza, il y avait Angélique Idiot, il y avait en tout cas des groupes. Et quand j'ai fini, waouh, j'étais en âge, j'étais plein de sueur, j'étais vraiment... Mais après, quand on a eu le feedback, il y a eu le ministre qui a appelé Michel, tout le monde était content. Mais moi, j'étais totalement en âge à l'intérieur de mes amis. Ils ne savaient pas par quoi j'étais passé. Les autres, ils pensaient que c'était facile. Justement, nous allons suivre quelques témoignages de certaines personnes qui vous connaissent très bien. C'est le frère que mes parents ne m'ont pas donné. C'est le collaborateur, c'est l'ami, c'est beaucoup de choses. Depuis que j'observe l'environnement de l'animation au Burkina Faso, Ben Ahmed a toujours fait partie de ce que je classe en tête. Oui, parce que quand on dit que quelque chose est inné en quelqu'un, en ce qui le concerne, c'est vraiment le cas de le dire. Il a l'humilité des grands. Oui, parce que Ben Ahmed Rodrigo, c'est pas l'homme qui s'affiche de façon ostentatoire dans des endroits huppés de la capitale. Non, c'est une vie assez épurée. Mais quand on le voit sur l'écran, on se dit, c'est un bon vivant, c'est un mondain. Mais Ben, c'est vraiment ce monsieur qui se prend d'amitié pour le menuisier du quartier. Si tout le monde m'appelle commandant aujourd'hui, c'est lui, Big Ben. C'est lui qui m'a appelé commandant pour la première fois. On a regardé un film ensemble de Ed Harris, où il y avait un général qui s'est révélé contre sa hiérarchie parce qu'il voulait dénoncer une injustice. Le langage militaire est trop joli, c'est trop beau. Quand on dit, ressaisissez-vous, commandant, reprenez-vous, je suis au garde à vous, mon commandant, mon commandant, on a aimé ça à travers ce film. Et à partir de cet instant, Big Ben a estimé que dans notre cercle d'amis, moi j'étais le commandant. Big Ben, c'est un homme de télé. Il est très à l'aise en ce qui concerne la télé. C'est quelqu'un aussi de très cultivé. Il a des présentations qui sortent de l'ordinaire quand même. Même si souvent, on le trouve un peu long, parce qu'il est tellement bien fait. Mais je me rappelle qu'une fois qu'il a eu à présenter le spectacle, il a eu à présenté Alpha Blondie. Et quand il a fini, Alpha Blondie a dit, vraiment, tu comprends le français. Dans le foudic, tout ce qu'il a pu dire en termes de louanges par rapport à Alpha Blondie. Et je me rappelle à Nkoundé, quand on a eu l'honneur de recevoir Papa Wemba. Et il est sorti dans un costume, non, dans une veste jaune que Big Ben a nommée Maïs d'été. Il a trouvé la formule. Je me rappelle bien qu'il se rappelle toujours de la formule. Et ça nous fait rire. C'est-à-dire, le qualificatif qu'il a trouvé pour Papa Wemba, tout le monde était d'accord. Donc ça faisait que, quelquefois, quand on ne l'avait pas pour présenter les anciens au Koundé, on avait toujours quelque chose qui manquait. Parce qu'il s'avait trouvé le mot juste pour présenter surtout les grands messieurs, les grands noms de la musique africaine. Et j'avoue que, sur ce plan, il est inégalable. Big Ben fait partie de la génération qui a donné du souffle, un souffle nouveau à l'animation au niveau de nos médias. Qu'est-ce qu'il est venu de la radio ? Donc, s'il y a des gens qui comptent dans le monde de l'animation musicale, particulièrement au niveau du Burkina, après l'Océ de Zoromé, après Yvon Bassolet, moi, je cite Big Ben. Et de ce point de vue, j'ai cité les animateurs nationaux, derrière lesquels ils s'aliment. Mais Big Ben, quand il anime, moi, je vois Michel Drucker. Je vois exactement du Michel Drucker. C'est-à-dire, il est facile, il est à l'aise, il est inspiré. Et quand il est inspiré, c'est du feu. C'est du feu. Et moi, j'ai eu le plaisir, j'étais vraiment ravi, le coup d'envoi de la première rentrée télévisuelle. En 2006, plutôt. C'est à Big Ben qu'on a confié la responsabilité. C'est lui qui a ouvert le bal. Et c'était du waouh ! Donc, moi, c'est... Il est vraiment fou de talent. Big Ben, c'est un fou. C'est ce qu'il faut pour le monde de l'animation, au niveau du Burkina. Il est exceptionnel. Et en qualité, et en dépossage, c'est un artiste total. Parce que l'artiste, c'est ça. Très ému. Parce que les gens que vous êtes allés interroger, c'est... Mais moi, je suis tellement baba d'admiration devant cette sommité-là. Regarde, la plupart des amis proches que j'ai, c'est moi qui suis allé les trouver. Parce que j'estime que le talent... Mais quand Dieu donne le talent à quelqu'un, il faut respecter ça. Et un matin, je suis allé à... Il y avait une chaîne de télévision qui s'appelait Multimédia Télévision. Et je regardais... Dessous Jacob. Et je regardais une émission de Papus. Dès la troisième émission, moi, je suis allé le trouver. J'ai dit, ben... Et quand il a fini, j'ai dit, bon, bon, moi, je suis venu te connaître d'abord et puis te proposer d'être mon ami. C'est comme ça. Oui. Alors, Jacob, pour moi, de tout ce que j'ai eu comme patron, celui avec lequel j'étais vraiment en harmonie totale, c'est Jacob, qui connaît et qui aime mon côté artistique. Moi, je suis un artiste avant tout. C'est-à-dire que je ne suis pas le gars qu'il faut prendre, le déposer derrière un bureau, lui demander, je ne sais pas moi, un tableau de bord, un planning. Non, non, je n'aime pas ça. Moi, il faut me prendre comme je suis. Demande-moi quelque chose et le reste, ce n'est pas ton problème. Mais Jacob, il avait une totale confiance en moi. Si bien que quand il me demande une souris, je lui envoie un éléphant. Tu comprends ? Voilà. Bon, Jacob, vous savez, on a commencé ensemble et lui, c'est notre grand frère. Il est rempli de... de good attitude. Il est... Il est... Il est notre grand frère. Il est bienveillant. Il est bienveillant, c'est le mot. Il est bienveillant. Il y a, comme je l'ai dit, il y a Maggie, il y a... On a un certain nombre de gens qui comptent vraiment dans ma vie et dans mon parcours. Et vous avez su aller les trouver. Je voudrais vous dire merci. Merci vraiment. Le meilleur souvenir que vous gardez ? Le meilleur des souvenirs ? Soit de l'animation ou de la présentation. Il y en a eu tellement. Une fois, on était parti avec Diapresse à Abidjan, c'était RTI Music Award. Et il y avait les animateurs francophones de la sous-région. Et puis, il y avait des artistes. Et quand on est arrivé, évidemment, nous, on était dans notre petit coin, on s'en fout. Comme l'a dit Diapresse, nous, on n'est pas le mondain. Et donc, les trois jours qui ont précédé, les autres, ils étaient dans le bling-bling et tout ça. Et le soir est arrivé. On était en direct du palais de congrès de l'hôtel Ivoire. Mais ce qui s'est passé ce soir-là, ça fait partie des moments forts de ma carrière. Parce que quand on a fini, j'avais la chance d'être coaché par mon fidèle ami et compagnon, le commandant Papus. Quand on a fini, c'était des autographes et un monument comme George Benson s'est levé avec son panne-kita comme ça. Il est venu me donner 50 000 francs. Et il a échangé avec moi. Il était content. Le lendemain, j'étais sur à la une de tous les journaux culturels de Côte d'Ivoire. Et ça, ça a été un grand truc. Si je vais citer, ce métier m'a donné tellement de bonheur. Regardez, par exemple, quand Yacou a piloté le dernier FESPACO, alors on est arrivé au stade... Vous avez assuré la maîtrise de cérémonie. Oui, exactement. Qui a été salué par tous. Oui, on est arrivé. Quand j'ai vu le sourire de Yacou, j'ai compris que l'univers me mettait en harmonie avec lui. Et c'est ça, Yacou. Pour moi, un gars comme Yacou ne doit pas aller à la retraite. Il faut lui interdire d'aller à la retraite. Parce que quand lui... Si lui s'est reti, mais les choses s'effondrent. Things fall apart. Le monde s'effondre. Et c'est ça qui est arrivé. Bon, je ne vais pas tirer en longueur. Voilà quoi. Alors, on est en train de se demander comment est-ce que vous vous préparez. Parce que quand on voit la présentation à la télé, c'est la partie visible de l'ice bay. Tout à fait. Quel est le travail qui se fait en amont ? Est-ce que vous vous levez comme ça en tant qu'artiste à une heure ? Comment est-ce que vous préparez une présentation, une animation ? Quel est le travail qui se fait en amont ? Alors, il y a déjà un travail qui se fait plusieurs années avant. C'est la culture générale. Malheureusement, ce n'est pas quelque chose qu'on peut aller acheter dans un rayon de supermarché. Il faut lire. Moi, je suis un boulimique de lecture. J'estime que tout, mais absolument tout, est à lire. Avec toi, d'ailleurs, tu comprends, on appartient à une confrérie des gens du livre. Alors, on lit des choses qui pourraient effrayer le commun des mortels. C'est vrai. Voilà. Une fois que tu as ça en toi et qu'on te demande un travail, dès que tu regardes le thème, ces choses-là remontent à la surface. Et c'est la base de ton travail. Alors, ce qu'il faut, je crois que c'est ce que je ne retrouve plus et ça me peine un peu, c'est l'émotion. Parce que j'estime que ce métier-là, mais c'est un métier où on doit donner de l'émotion aux gens. Mais pour donner de l'émotion, il faut soi-même en éprouver. En tout cas, en avoir un bon paquet à l'intérieur. Est-ce que vous avez connu des fiascos également ? Oui. Une présentation, une animation, vous sautez de là, vous dites « Mais merde, là, je suis passé à côté. » Oui, oui, oui. Encore le FESPACO. Je n'ai pas compris pourquoi. Pendant toute une semaine, on a préparé la cérémonie de clôture du FESPACO. On arrive... Moi, je suis arrivé à 8 heures. J'étais dans le quart de la télé, je voulais, jusqu'à m'apporter les VTR, c'est-à-dire les vidéos que je dois lancer le soir. Parce que c'est tellement sérieux. Il y a des chefs d'État. Le Burkina Faso est à l'honneur. Il n'est pas question qu'on passe à côté. Malheureusement, je n'ai pas pu avoir ça pour mettre dans ma préparation. Et pire, je me suis rendu compte que le conducteur que j'avais était un conducteur qui était désuet. c'est-à-dire que plein d'articulations avaient été donc enlevées à la dernière minute. Mais personne ne m'en avait parlé. Si bien que quand j'appelle un remettant ou un lauréat et on me dit qu'on vient me souffler à l'oreille qu'il est dans l'avion, j'ai dit, mais attendez, nous, on est en direct. Mais ça a été vraiment une soirée sans. et ça m'a... Je dois... J'ai passé une très mauvaise nuit et un très mauvais mois. Et je pensais à Yaku. Yaku ne méritait pas que les choses se passent comme ça. Mais enfin, malheureusement, ce n'était pas du tout de sa faute parce que, vous savez, il y a plein de... Il y a plein de... De maillons sur la chaîne. De maillons sur la chaîne. Et quand, à un moment donné, je demandais à la direction du protocole d'État de bien vouloir reprendre leur place parce que je n'avais pas compris pourquoi ils avaient débraillé. Voilà. Ce n'est pas normal. Mais bon, c'est les risques du métier et les aléas du direct, c'est aussi ça. OK. Voilà. Donc, on pourrait dire qu'il y a un cadre idéal également pour être au mieux de sa forme. Absolument. Alors, comment vous décrivez cela ? Parce qu'aujourd'hui, vous avez des conseils à donner à la jeune génération. Très bien. Quelles sont les dispositions qu'ils doivent prendre avec leur entourage pour qu'ils soient au mieux de leur forme ? Un bon animateur, c'est avant tout un environnement. Un bon manager, c'est très important. Il y a des endroits, je ne veux pas dire des noms pour ne pas qu'on... On vienne encore me dire « Ah, lui, là, il parle comme ça. » Non. Mais l'environnement, ça compte beaucoup. Ça compte pour, on va dire, 60% dans la réussite d'un événement retransmis à la télé. Ça veut dire quoi, l'environnement ? Ça veut dire de bons patrons, bienveillants. Ça veut dire une équipe qui... Ça veut dire que chaque maillon de la chaîne doit se sentir, on va dire, responsable de l'ensemble. Si vous avez affaire à des gens qui... Ce n'est pas leur problème, ils s'en foutent, ça ne marche pas. Ensuite, il y a aussi le fait qu'il y a des qualités aussi dans ce métier qu'il faut absolument avoir. L'humilité. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Moi, souvent, quand je regarde, je vois des gens qui, doctement, mais sortement, font des affirmations à la télé, j'ai dit, mais c'est grave. Mais ça passe comme une lettre à la poste. Je ne comprends plus. Est-ce qu'on a décidé à un moment donné d'encenser la médiocrité ? Je n'en sais rien. Toujours est-il que j'observe et je constate que les jeunes qui arrivent à ce métier, peut-être qu'ils sont mûts par d'autres objectifs. Mais si l'objectif est de faire en sorte que l'image du pays, l'image de la chaîne soit, on va dire, bien lissée. Voilà. mais il faut se plonger dans un ensemble. Il faut se dire que chaque maillon de la chaîne compte. Et comme c'est un travail à la chaîne, il faut que chacun s'y mette vraiment. Justement, avec tout ce talent qu'on vous connaît, on est tenté de se demander pourquoi vous n'avez pas pu embrasser une carrière internationale. Parce qu'avec l'expérience justement de la Côte d'Ivoire, où on avait le quota des animateurs, des représentateurs qui sont commis sous le charme. Tout à fait. On se demande qu'est-ce qu'il reste pour que Big Ben fasse une carrière internationale ? L'environnement. Simplement. Parce que jusqu'à demain, quand moi j'arrive à l'aéroport international d'Abidjan et qu'après coup, je prends langue avec mes collègues animateurs, journalistes et tout, je n'ai pas envie de dire ça ici. Parce que ce ne serait pas très poli de ma part. Mais je dis que c'est vraiment l'environnement. C'est l'environnement parce que je dois avouer que malgré toute ma bonne volonté, j'ai souvent été victime de pot de banane inutile, des choses. Quelqu'un m'a dit le Burkina Faso est l'un des rares pays au monde où quelqu'un peut être contre toi pour rien. Mais on n'a pas envie de donner raison à ces gens-là. Je pense que Big Ben est l'homme qui veut porter du mal à une mouche, qui a du mal, très bienveillant. Voilà, c'est ça. Parce que j'estime que tout ce que nous faisons sur la terre ici, là. Mais l'univers nous observe et l'univers enregistre. Tu vois, les gens pensent que quand Dieu a fini de créer tout ce qui existe, il s'est juste mis sur le rebord de l'existant, donc de l'univers, et il est là en train de nous observer. Non, non, non. Il a mis des lois. Simplement, si vous émettez une bonne vibration, elle va, elle rencontre des énergies de la même nature et elle vous revient. Il y a la police et l'univers. Exactement. Si vous venez les lois. Malheureusement. Mais combien sommes-nous à faire ces lectures-là et à nous montrer donc bienveillants parce qu'on sait, on connaît les conséquences. Malheureusement, moi, j'ai souvent été victime de choses. Parfois, j'entends des choses. Je me demande mais est-ce qu'il s'agit vraiment de moi ? On dirait qu'on parle de quelqu'un d'autre. L'autre question, tout comme justement celle sur la possibilité d'une carrière internationale, qui m'a été soufflée par une personne qui vous admi beaucoup. Très bien. La personne de Bukhari ou de Drago, D. Baker. Ah oui. Qui demandait également est-ce que parfois votre bonhomie n'a pas été parfois un handicap, c'est-à-dire le Big Ben assez rondelais n'a pas été un handicap souvent ? Est-ce que vous n'avez pas été complexe ? Oui. Oui, j'avoue, j'avoue que j'avoue que quelque part, oui, ça, ça a toujours trotté dans ma tête. J'aurais aimé être mais beau comme toi, mon petit frère. Voilà, c'est-à-dire que... Je n'ai pas le manimal de la parole comme toi. Tu vois, Dieu s'est distribué. Et puis, tu vois, je me retrouve dans un corps. Je me dis, mais attends, c'est quoi ça ? Mais peut-être que c'est le Tukatika aussi de maman. C'est ça. Mais comme toi, ils vont savoir que le plus important, oui, ce sont les œuvres que nous laissons. Absolument. Qui est ce qui va déterminer la beauté de tout un chacun. Tout à fait. Et non, ce qui est physiquement apparent. C'est vrai. Parce que c'est que Big Ben parvient à faire. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, beaucoup de personnes ont eu la vocation de devenir présentateurs parce qu'on a vu Big Ben à la télé. C'est vrai. Ça, vous ne pouvez pas imaginer le service que vous rendez non seulement au Burkina, mais au-delà du Burkina. Merci beaucoup. À présent, nous allons parler de votre vie de famille. Ma vie de famille, oui. Oui. Nous savons que vous avez deux enfants. Oui. Nous vous savons très fiers de vos enfants également. C'est vrai. Dites-nous un mot sur chacun de vos enfants. Alors, j'ai une fille qui fait réseau et télécom. Elle a validé l'année de licence maintenant. Et qui est une fashion victime. C'est ça. C'est-à-dire que... En français facile. En français facile, c'est une star entre griffes. C'est-à-dire que parfois, je suis assis au salon ici. je prends mon thé et puis elle sort de sa chambre et elle emprunte le couloir et elle arrive. Je ne la reconnais pas. Tellement elle est belle. Tellement elle est... C'est-à-dire, Farida, de temps en temps, il faut te mettre aussi trop naturel. Moi, j'aime ça. Au niveau de tout le monde. Voilà, exactement. Il ne faut pas toujours surplomber. Mais elle dépense de l'argent pour son apparence physique, ses trucs. Bon, je ne sais pas forcément un gros, gros défaut vu qu'à l'école ça va. Mais bon, j'aimerais de temps en temps avoir les cheveux naturels, sans le make-up et sans tout le fatras d'artifice. Voilà. Tout comme votre père aurait souhaité ne pas vous voir avec les dreadlocks. ça, je suis totalement d'accord. Oui, c'est vrai. OK. C'est vrai. Voilà, donc Farida qui... Farida rentre un peu. C'est ça. C'est ça. Exactement. C'est vrai. Et puis Abdul Jaba, mon petit basketeur, qui lui, est également un artiste. Je suis obligé de le pousser dans les voies qu'ils se sont eux-mêmes choisies. mais on dit que je les gâte un peu trop. Mais je n'ai que. Voilà. Et il y a une Madame Big Ben ? En ce moment, non. D'accord. En ce moment, non, je suis séparé de leur mère et je suis donc, comme dirait l'autre, un cœur à prendre. Mais bon, un vieux cœur. Est-ce que le fait d'être un présentateur vedette, on dit que vous êtes cotisé par les filles, vous êtes apprécié par la jeune féminine, est-ce que ça a eu à voir quelque chose dans la stabilité ou la non-stabilité de votre couple ? C'est sûr que j'ai une part de responsabilité dans la situation actuelle, mais moi, je suis quelqu'un de très familial. Je suis quelqu'un qui, quand je n'ai rien à faire, à 19 heures ou plus tard, je suis à la maison. Donc, je ne crois pas être quelqu'un qui court, qui bondit et saute. Non. Je crois que si c'est sur ce plan-là, sans être en train de me jeter des fleurs, je ne suis pas un homme à femme. Mais dans le milieu, j'en connais. Ça, c'est sûr. Pourtant, sur le sujet, une personne, justement, qui savait qu'on préparait cette émission, va souffler de poser cette question à Big Ben. D'accord. qu'est-ce qu'il entend par le concept de l'archéologue et d'alpiniste ? L'alpiniste et l'archéologue. Vous savez, on a coutume de dire que de gouttes et de couleurs, il ne faut point discuter. Chaque homme, chaque femme a... il me faisait savoir que vous êtes un alpiniste. Mais qui ne pourrait pas nous donner beaucoup plus d'éléments de vous poser la question. Alors, un alpiniste, qu'est-ce que c'est ? C'est quelqu'un qui est attiré par... Ça, c'est des mots que nous-mêmes nous sommes convenus de... Voilà, c'est ça. C'est pour rigoler. Un alpiniste, c'est quelqu'un qui est plutôt porté vers les femmes rondes. comme on dit, les descendantes de la Vénus au Tintote. Et je dois avouer, sans être moi-même un coureur, un vétéré, je dois avouer que, en la matière, mon regard est tourné vers là. Voilà, permanemment. Alors, les archéologues... Les archéologues, comme vous le savez, ce sont des gens qui aiment tout ce qui est mince, tout ce qui est... Voilà, tout ce qui est... Voilà. les canons occidentaux de la beauté. Ça, ce n'est pas notre affaire. Nous sommes des Bantous avant tout et à la matière, nous n'avons pas beaucoup de... d'attirance. D'accord. Donc, autant... Voilà. Miss Bukina forma... Oui, elle est belle. Non, je reconnais elle. Il va exister autant Miss Poubédré aussi à toute sa place. Absolument, heureusement d'ailleurs. La dernière fois, je regardais en direct d'une des chaînes de la sous-région un concours de beauté selon les canons africains. Et je dois avouer que ce jour-là, j'ai même envoyé un texto à mon ami de toujours, Maggie. Je lui ai dit si tu es à côté d'une télé, il faut regarder ce que ton frère et ami aiment. Ça passe à telle chaîne. D'accord. Voilà. À présent, nous allons passer à une autre rubrique sur votre enfance et l'éducation. L'éducation. Qui étaient vos parents ? Alors, mon père était un acheteur de produits. Il achetait la cola, les trucs. C'est-à-dire que je suis le dernier d'une fratrie de cinq dont une femme qui se trouve être l'aînée. Et donc, j'ai eu la chance de grandir auprès d'un papa qui m'a entouré. Parce que, curieusement, entre mes quatre frères et soeurs et moi, entre celui que je suis directement là et moi il y a dix ans. Les autres, c'est des intervalles de trois ans, trois ans, trois ans. et puis il y a eu une longue pause et puis dix ans après moi je suis venu au monde. Les autres, ils étaient déjà grands et le père, je crois qu'il a éprouvé le besoin de m'entourer et d'en faire un peu trop. Ça a peut-être provoqué le courroux chez les autres mais ça, c'est des choses d'enfance. Et donc, voilà, un père vraiment qui m'a appris le partage. C'est pourquoi je dis, regarde par exemple, tous les enfants de mon papa qui ont eu à leur tour des enfants ont toujours donné le nom Mustapha à leur premier enfant. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Un souvenir de lui parce qu'on l'a vu faire des choses sur le plan humain mais c'est extraordinaire. moi j'ai grandi, j'ai dû atteindre un certain âge avant de commencer à faire le distinguo entre mes frères biologiques et les gens qui l'avaient adoptés simplement. Donc moi, voilà l'univers dans lequel j'ai... Est-ce que vous pensez avoir pu transmis, avoir transmis ces valeurs à vos enfants ? Ces valeurs-là à mes enfants. J'espère vraiment. C'est mon plus grand souhait. Les histoires de l'école, tout ça, c'est entre les mains de Dieu. Ils vont devenir des gens, c'est sûr. Mais moi, ce que je voudrais en priorité, c'est qu'ils deviennent des humains. C'est très important. Pour moi, c'est plus important que tout le reste. Suivons justement une vidéo où vos enfants vous parlent. D'accord. Quand j'étais petit, c'était plus dans la prière qu'on était ensemble et quand il avait le temps, on partait jouer au tennis aussi. tout ce qu'il a fait pour nous, dans notre sens, c'était pour qu'on comprenne qu'il faut qu'on soit indépendant dans la vie. Pour ne pas qu'on dépende de quelqu'un, même de lui, même de la famille. C'est un peu ça. Il se dit qu'on est tous des adultes. Depuis assez longtemps, il a arrêté de passer ici, passer par là, il te laisse faire. voilà, il sait que tu es au niveau de maturité, tu peux faire ça, tu sais distinguer le bien du mal. C'est ce qu'il dit. Voilà. Il dit qu'à un moment donné, on connaît le mal et on connaît le bien. Donc, moi, particulièrement, moi, lui et moi, c'était... L'amour était dans le pré, comme il m'a dit. Mais bon, c'était vraiment l'amour fou. c'était le love, lui et moi. Il conduisait, j'étais sur ses pieds. On chantait beaucoup. Sweet, sweet. Enfin, t'as dit allô. Hou, hou. J'étais ça. Joli go, quoi. C'était un peu le truc comme ça. On était tellement proches. Trop, je veux dire, excessivement. Peut-être, c'est un peu ce qui fait qu'il y a un peu de distance actuellement parce qu'avant, c'était trop... C'était fantastique. C'est le mot. C'était ça. Maintenant que Farid a grandi, peut-être que... Ma petite n'est-bougou. Voilà. Vous avez pris du recul pour que c'est vrai. Oui. Marie, maintenant, vient occuper le terrain. Absolument. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle est en âge de fonder un foyer. Donc, j'ai prouvé le besoin de mettre un petit pas en arrière pour... Comme je lui ai dit, elle est majeure maintenant. le papa qui est trop comme ça, là, il faut oublier ça. De toute façon, ça se passe aussi au niveau du cœur. Donc, c'est le plus important. Voilà. Quand elle était toute petite, il y avait une chanson d'Alpha Blondie. Petit n'iggo, petit n'iggo, petit n'iggo, petit n'iggo, je suis fou de ma petit n'iggo, mais tous les matins quand je l'ai déposé à l'école, je lui mettais ça dans la voiture. Voilà. D'accord. Donc, belle complicité entre père et fille. C'est vrai. Élève, on vous disait, très brillant. Oui, mais je n'ai aucun mérite parce que c'est bizarre, je n'apprenais jamais mes leçons parce que c'est comme si Dieu m'avait donné un disque dur d'une capacité extraordinaire. Tout ce que le maître disait de 7h30 jusqu'à midi, je peux te ressortir ça. Maintenant, là, c'est parti avec l'âge et tout ça. Mais les gens pensaient que moi, j'étais l'élève qui, dès qu'il est à la maison, il ouvre un cahier. Jamais, je n'ai ouvert un cahier. Vos amis de classe disaient que vous aviez du WAC. Oui, ils disaient ça en plus que j'étais moi aussi. Ils disaient ça. Mais en réalité, je n'avais aucun mérite. Je retenais tout. Voilà. On va se rendre compte également que vous n'aimez pas que la sauce tégé-dégé. Non. Mais également la tête de poisson. Suivons plutôt cette vidéo. C'est vrai. Je me rappelle quand j'étais au CP1 ou au CP2, quand il est l'heure de rentrer à la maison, c'est Big Ben qui venait et puis il prenait le cahier et puis il faisait rapidement pour qu'on puisse rentrer à la maison et tout ça. Donc, c'est la famille, c'est Big Ben qui m'a inscrit au CP1. Donc, c'est beaucoup de choses. Je savais qu'il était toujours le premier de l'école. Pas de la classe, mais le premier de l'école. Jusqu'à ce que l'année où il a eu l'entrée en sixième, il devait être le seul même dans l'école à avoir eu ça. C'était une année très coincée. En tout cas, pour dire que ce monsieur est très, très intelligent. mon oncle va m'excuser, mais je crois que Big Ben son gros défaut c'est que vous pouvez caler quelque chose qui est vraiment bien. Lui-même, il est partant pour le projet et puis tu l'appelles et ne décroches pas. Tu peux l'appeler fatigué. Tu vas penser même qu'il y a un problème qui s'est passé. Mais il n'y a rien. Je me rappelle un jour, on avait un gros projet, lui et moi, et je l'appelle une fois, deux fois. Et le pire, j'ai l'impression que quand tu l'appelles une fois, quand il ne prend pas, il s'éthigène lui-même que le reste, il ne prend plus. Donc, je l'ai appelé, 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 fatigué et je vois Papus. Il y a le commandant. J'appelle mon oncle depuis là pour le même projet que tu connais. Il ne décroche pas. Papus me dit mais tu le connais? Est-ce que c'est nouveau? Ce qu'on va faire, viens me chercher très tôt le matin, on va aller chez lui à la maison. Donc, très tôt, je me lève, je vais prendre Papus, on va chez lui et sur la route, Papus et moi, on commence à parler. J'ai dit non, tu vas le trouver dans une grosse kilote en train de tourner dans son salon. Comment Papus dit non? Tu vas le trouver dans une serviette en train de faire du spaghetti ou des omelettes. Quand on est arrivé, quand on a tapé le sol de sa serviette, parce que Harry. Et puis, ce pour quoi je l'appelais, il avait déjà tout fait, c'était avec lui. Quand il avait parlé, il me dit mais mon neveu, voilà ça. Bon, on dit quoi. Donc, en fait, c'est ça seulement son problème. Sinon, tout le reste, il est très humain et puis quand il veut s'engager auprès de toi pour faire un projet, il se met à 100%. Voilà. Bon, l'enfance, ce que je peux dire, c'est la partie concernant la Côte d'Ivoire. Voilà, je peux dire que c'était quelqu'un qui aimait beaucoup l'Atiké, notamment les têtes de poisson, en fait. Donc, il aimait beaucoup les têtes de poisson et aussi la sauce arachide. Alors là, il ne s'amusait pas. Bon, ce que je peux dire, c'est quelqu'un qui est issu d'une famille modeste et il vivait aussi simplement. Ce que je peux dire aussi, en fait, avec ses copains, il aimait emprunter les amis, en fait. Oui, bon, je me rappelle que mon inscription en sixième, c'est lui qui l'a faite. Nous avons marché de Blocos jusqu'au collège moderne de Cocody et au retour, nous sommes allés au petit marché comme il aimait l'Atiké. Alors, ce jour-là, il n'y avait pas de tête de poisson. Alors, il disait qu'il avait faim mais il a refusé d'acheter l'Atiké ce jour-là. Tout simplement, il n'y avait pas de tête de poisson. Il avait toujours un cahier, en fait. Et c'est dans ce cahier-là qu'il prenait tous ses cours, en fait. Il l'avait toujours derrière, dans la poche et il a toujours été comme ça. Bon, je peux dire que c'est quelqu'un qui s'est battu, bon, il s'est battu dans la vie pour avancer. C'est vrai que la tête, c'est la meilleure partie du poisson. Et comme nous sommes, nous avons grandi dans un environnement éblié, la Guinère, évidemment, l'Atiké, ah non. Jusqu'aujourd'hui, je continue d'en manger. C'est vrai que mon médecin me dit il faut que tu commences à manger des fruits. J'aime bien, de temps en temps. Mais moi, je suis très, voilà, très Atiké, très, t'ai-t'ai-t'ai-t'ai. D'accord. À écouter les différents témoignages, que ce soit les membres de la famille ou les amis, Big Ben est très social, très famille. Alors, est-ce qu'on ne prend pas souvent des contre-coups également? absolument. Absolument. C'est vrai. C'est le prix à payer. C'est-à-dire que parfois on donne trop, on a l'impression qu'on n'en reçoit pas autant. Bon, généralement, celui qui donne n'est pas forcément celui qui attend dans l'immédiat un retour. Sinon, on ne donnera jamais. Je crois que ce qui est important, c'est l'amour qu'on donne aux autres. Maintenant, le retour là, ça, c'est l'univers qui s'en charge. Donc, c'est vrai qu'il y a des moments où tu te rends compte face au comportement de quelqu'un, tu te dis, mais lui là, pourtant, j'ai fait ça pour lui, j'ai fait ça pour lui. Pourquoi c'est lui qui se comporte comme ça envers moi? Après, tu te rends compte que bon, c'est plutôt de la compassion que tu prouves pour lui. C'est ça. Voilà. D'accord. Amour et compassion. Exactement. Nous passons à la prochaine rubrique qui est la rubrique des gages. Je vais tirer un bout de papier. D'accord. et exécuter le gage qui se trouve là-dessus. Wow. Très bien. D'accord. Je pars mieux pour... Non, ça va. Je vais y aller directement. Simplement. D'accord. En espérant que c'est un truc qui est dans mes corps. Oui. Le chant. Le chant. Il faut préciser que vous avez été batteur au sein de l'orchestre de l'université. Un petit moment. Je crois qu'une année ou deux. Avec les Billes à Capora, les Alpha Touré qui est maintenant à Paris, le drabeau basse qui faisait la basse, à l'époque. Ok. Il y a plein de copains qui sont maintenant dans la vie active et avec lesquels j'ai gardé le meilleur contact. D'accord. De Rainmaker, Bill Akakura, comme on aime s'appeler mutuellement. C'est ça. On y offre la chanson, alors. La chanson. Alors, ça fait à peu près ceci avec ma voix de casserole. Vraiment, excusez-moi. Sous-titrage amour. Je m'arrête là. Bravo. Alors, vous, c'est également très boulimique la lecture. Oui. Ce qui nous permet d'aller à la rubrique des citations préférées. Les citations. Vous allez nous donner trois citations aux proverbes que vous appréciez et nous donner également les explications qui vont avec. D'accord. J'ai une citation, un proverbe plutôt, aborigène, qui dit à peu près que nous sommes sur la terre pour apprendre, pour aimer, et puis un jour, nous rentrons à la maison. Voilà. C'est un proverbe aborigène. Nous sommes sur la terre pour apprendre, aimer, et rentrer à la maison. Et puis un jour, nous rentrerons à la maison. Et c'est valable pour tout ce qui respire. D'accord. Oui. C'est un proverbe aborigène que j'aime beaucoup. C'est le premier. Oui. Deuxième proverbe, il existe une grande école qui ne dessine jamais de diplôme, car quel que soit le nombre d'années que vous y passez, vous aurez toujours à apprendre. Vous n'en serez jamais assez. Cette école, c'est l'école de la vie. Oui. OK. Ça, c'est le deuxième. Alors, la troisième citation, c'est celle-ci. L'homme ne correspond jamais exactement à sa réputation. Les admirateurs, la force en exagérant ses mérites et les détracteurs en les sous-estimant. Merci pour ces différentes citations. à présent, nous aurons la page Souvenez-Souvenez-Souvenez-Souvenez. avant de se réajuster très rapidement pour embrasser de brillantes études à la faculté de droit et de sciences politiques. C'est donc... Sango. Sango. Salut. Je vous souviens. C'est vrai. Très belle présentation. Merci. Deuxième image. Les hommes de l'ombre. Les hommes de l'ombre. Je les appelle la Dream Team. OK. If you want. There's no problem. OK. Alors, donc, pour mon histoire de la TNB, d'abord, comme je dis, étant passionné depuis longtemps à regarder la télévision, j'étais amie à un ami ici qui est toujours là qui s'appelle Zio Alassane. Elle a Gizio Alassane. Allah Gizio Alassane comme un roman on applaudit. Allo. Waouh ! Ça, mais c'est vieux comme le monde. Il y a au moins 20 ans. D'accord. Au minimum. Ce monsieur, je crois que c'est un grand informaticien qui travaillait à l'époque à l'ONEA. OK. Il s'appelle Paul. Paul. Paul, Paul, Paul Ouedraogo. Il avait un petit nom. Il avait un. Quilliga. Quilliga. Est-ce que je me trompe ? Vous l'aviez reçu pour parler de quoi ? Si, c'est ça, exact. Oh. Est-ce que je m'en souviens encore ? Ça remonte à... Oh, c'est le premier talk show donc il y avait... Oh, ça remonte à Mathusalem. Mais oui. Alors... Alors, prochaine vidéo. D'accord. Je suis Ben Ahmed Ouedraogo, producteur animateur à la télévision du Burkina. L'excision est une pratique qui n'est ni recommandée ni même conseillée par aucune religion révélée. Maintenant, lorsqu'on considère les conséquences tragiques sur le plan physique, sur le plan moral, psychologique, sur le plan social même pour la femme, on ne peut se dire qu'une seule chose. L'excision, c'est vraiment une absurdité. Alors, mes chers frères, mes chères sœurs, rejoignez-nous maintenant dans notre combat pour rendre à la femme son honneur et sa dignité bafouée en disant non à l'excision. Waouh ! À quelle occasion ? Je... C'était une émission précise ? Non, je ne crois pas. Vous savez, il y a des thèmes qui me parlent comme ça et quand on vient me demander mon avis, je n'hésite pas. D'accord. Mais je ne sais plus précisément... Ouh là, j'ai... Ça remonte. Je ne sais plus. Il faudra remonter après dans la partie du 10 du... Exactement. Exactement. L'interview elle-même, je le vois, c'est au niveau du barrage numéro 3. Mais c'était avec qui... Qu'est-ce qu'on... Évidemment, le thème, c'était l'excision. Une pratique que j'ai en horreur comme la plupart des êtres humains. Mais je sais que c'est... Ça devait être peut-être une ONG ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas. En tout cas, j'ai donné mon avis avec beaucoup de plaisir. Mais je ne me souviens pas. D'accord. On continue. Alors... Waouh ! Ouais. Alors ça... Ouais. C'est... Vous voyez le monsieur qui est... Là où il y a le Koundé. Le trophée Koundé. Il s'appelle Marvin... Madou Marvin Sawadougou. J'ai du mal à parler avec... De lui au passé. Parce que ça c'est... Quand on s'était retrouvé au ciné Neroaïa pour parler de l'anniversaire de Koundé que nous étions en train de préparer. Donc il y a... il y a Abissi Charlemagne. Il y a Abissi Charlemagne. Jiga. Il y a mon petit frère Becker. L'Allemagne, c'est une lumière. Ça je vous dis. Mais il y a surtout le fait que... Ça, ça a été la dernière fois où j'ai vu Amadou Marvin Savadougou, mon grand frère. On a fait plusieurs photos d'ailleurs. Malheureusement, la Covid nous l'a arrachée. C'est un moment difficile pour moi quand je regarde ça. Alors ! Waouh ! Tiens ! Dis donc, voici Aziz. Mbamogo. Oui ! Il y a Aziz, il y a Zedmo. Il y a une chose. Sonodia qui venait d'arriver de Nuna. Il y a l'immense Georges-Ouedraogo. Mais au milieu, c'était qui ? Amiti. Pardon ? Amiti Myria. Amiti Myria, il était en noir. Là, voilà. À côté de Maggie. Tu vois ? Il y avait Tidiane Koulibaly aussi. Et celle qui est là, à l'extrême droite, c'est... Idak Basavé. Idak. C'est Idak Basavé. Waouh ! Ça aussi, ça va chercher dans 25 ans. Je crois. C'était aussi le nerwaya, je crois. Oui. C'était aussi le nerwaya. Waouh ! On était jeunes. On était... On était bien. Pardon. Tu as bien dit, là. Oui. C'est bien. Eh bien, nous sommes à la fin de cette rubrique. Et nous acheminons inexorablement vers la fin de cette émission. D'accord. Donc, je te souhaite tout le bonheur du monde. Je sais que tu as beaucoup de choses que tu peux faire encore. Donc, surtout quand il est, on a vu Dricker. Voilà. Jusqu'à présent qu'il n'a pas raccroché. Donc, il te reste encore beaucoup d'années. Et c'est tout le mal que je te souhaite. Papa, je suis reconnaissante pour toutes ces années. Ce n'est pas facile, oui. Mais il faut reconnaître que tu as pris soin de nous depuis tout petit jusqu'à maintenant. Ça, ça ne peut pas être effacé. Jamais. C'est vrai que tu as tes défauts, mais tu as aussi des qualités. Il ne faut pas abuser. Donc, je te souhaite une très longue vie pour déjà nous voir te rendre positivement ce que tu as fait pour nous. Voilà. Nous voir grandir. Voir tes petits-enfants. Et je te souhaite aussi de pouvoir continuer ce que tu as commencé. Voilà. Ce pourquoi les gens, ils t'aiment et ils t'entourent. Arrête de te faire passer pour un vieux. Les vieux, ce n'est pas 50 ans. C'est à 50 ans qu'on est encore plus dans le maximum de ce que les gens attendent de vous. Mais quand je rencontre mon ami, il se dit que dans sa tête, il se dit que je suis un homme du passé. Mais ça, ça m'est peine. Ben, tu n'es pas un homme du passé, tu es un homme du présent. Et les jeunes ont beaucoup à apprendre de toi. Même si tu as l'impression qu'aujourd'hui, ce n'est plus ton temps. Je dis, tu fais une grosse erreur. C'est de ce genre de personnes qu'on a besoin aujourd'hui sur le plateau pour orienter, pour guider les jeunes. Mon capitaine, c'était moi. Ben, ce que je peux dire, c'est vraiment t'encourager. Tu as toujours été courageux dans la vie. Et c'est comme on l'a dit, chacun peut avoir ses défauts et autres choses. C'est vrai que par moments, vous n'arrivez pas à gérer certaines situations. Mais je demanderais vraiment de faire des efforts, surtout avec les enfants, pour qu'ils puissent aussi se caser dans la vie. Merci. Mon nom, tu as beaucoup de potentialité. Tout le pays reconnaît, même hors des frontières, on reconnaît que tu as beaucoup de potentialité. Et ce qui me gêne, et je te l'ai toujours dit, c'est de penser que tu es vieux. Alors que tu n'es pas vieux, tu n'as que 50 et quelques ans. Mais si tu étais vieux, l'alpha blondie, l'avons dit quoi ? Donc je crois que tu as beaucoup à donner encore à ce pays-là. Tu as beaucoup encore à prouver. Et je crois qu'il va falloir que tu continues à mettre le paquet parce que si c'est le talent, il n'y a personne quoi. C'est unanime. Tout le monde te dit que tu as le truc. Moi, je me rappelle un jour, j'ai écrit une lettre à un monsieur, à un ministre, qui n'est plus ministre, qui est revenu après mon ami. Et quand je suis parti, c'était pour un projet quoi, c'est Big Ben qui avait écrit la lettre. Et le ministre m'a appelé, il m'a dit, voilà l'argent que tu m'as demandé, mais voilà l'argent pour celui qui a écrit la lettre. Parce que celui qui a écrit la lettre là, il est trop fort. J'ai commencé à réjouir, je voulais lui dire c'est qui, il m'a dit non, je n'ai pas besoin, va lui donner seulement. Donc c'est pour dire que si c'est les qualités, Big Ben c'est 100% qualité. Tu as fait tes preuves en animation, tu as chanté avec Aïja Kone, tu as fait quoi, je ne sais pas. Tu as clôturé le FESPAC au cinquantenaire, tu as fait du tout. Ce que tu peux faire aujourd'hui, c'est créer une école d'animateurs pour que la relève soit assurée. Voilà, c'est ce que je peux te dire. C'est tout le mal que je peux te souhaiter. Après tout le mal que tu m'as fait, après tout le bonheur que tu m'as procuré, c'est tout le mal que je te souhaiter, Big Ben. Bon vent à toi. C'est le meilleur de ton Siakou. Je suis très ému, très émotionné. C'est vrai ce qu'il a dit là. Je veux vraiment maintenant passer d'abord à un gros truc mensuel et ensuite vraiment à former. Parce que je vois ce qui se passe. Et je me dis, il y a des petites choses seulement qu'il faut donner à certains pour qu'ils puissent me décoller et faire plus fort que moi. Il y a des jeunes là, quelques jeunes. C'est une poignée de jeunes. Je sens un potentiel extraordinaire en eux. Quand je les regarde, je me revois moi-même 20 ans, 25 ans en arrière. Et j'aimerais vraiment pouvoir avoir l'occasion de leur donner, on va dire, quelques petites clés. Le reste, ils ont déjà ça. Ils ont déjà ça. Oui. Alors, à la suite de tout ce que les autres ont déjà dit, c'est reconnu que Big Ben a un énorme talent. Merci. Et que Big Ben est encore très jeune parce qu'il a 51 ans. Oui. C'est maintenant que la vie commence. C'est vrai. Les projets, on doit les avoir à la taille de la montagne. C'est vrai. Donc, c'est véritablement de souhaiter à Big Ben tout le meilleur pour la suite. Merci. En tout cas, vous faites rêver le Burkina. Merci beaucoup. De pas ce que vous avez pu faire déjà. C'est vrai. On espère également que vous ne nous raccrochez pas de si tôt. Non. Parce que les Big Ben a encore besoin de savoir-faire à cette compétence. Merci. Voilà. Pour continuer de s'améliorer dans ce domaine. Merci. Voilà. Sur ce, nous allons clore cette émission. Mais avant, nous allons prendre un dernier mot. À l'endroit des téléspectateurs. Oui. Peut-être n'ont pas encore pris la parole, mais qui prendront la parole. Absolument. Voilà. C'est les téléspectateurs qui vous ont suivis. C'est vrai. Et qui, à la limite, sont devenus des fans. Absolument. C'est juste. Je voudrais leur en droit dire merci. De 1994 jusqu'à 2021, ils m'ont donné beaucoup d'amour. Pour moi, c'est le plus gros de tous les salaires. Il y a des gens. Il y a des choses que j'ai vécues. J'estime que je suis vraiment privilégié. Et c'est leur amour. C'est le rayonnement de leur amour qui m'a inondé. Qui m'a... Ça a été splash, quoi. Je voudrais donc dire merci. C'est vrai qu'on n'a pas tous les jours l'occasion de se parler. Mais vous pouvez être sûr d'une chose. Moi, je vous aime comme vous ne pouvez pas imaginer. Ouais. Et c'est pour vous que je fais ce métier. Merci. Du fond du cœur. Alors, fidèles les spectateurs, merci de nous avoir reçus chez vous à l'occasion de ce numéro de votre émission, Leçon de Vie. À émission exceptionnelle, conclusion exceptionnelle. Alors, suivons la clôture de cette émission avec ce micro-trottoir. C'est un animateur vraiment intéressant et j'étais vraiment contente de suivre ses émissions parce qu'il a de l'humour en lui et il était vraiment sympa et cool. Voilà. Moi, c'est ce que je retiens de lui. Et je suivais ses émissions juste pour ça. Voilà. Bon, Big Ben, il faisait beaucoup de choses qui me plaît beaucoup. Vraiment, à travers de... Sur le rime d'euro, vraiment, ça me plaît beaucoup. Ouais, chaque week-end, je regarde ça. Vraiment, c'est très content de sa manière de se gêner. Le nom Big Ben me voit qu'un grand animateur talentueux, très disponible, très sympa, très amical. Bon, je suis un peu mal placé, comme c'est un collègue. Les gens me diront que, bon, je magnifie l'homme. Mais en réalité, l'homme que j'ai connu il y a une vingtaine d'années, vraiment, c'est un monsieur très gentil. Ceux qui ne le connaissent pas, Big Ben, il est très disponible, très taquin. Vraiment, il n'a pas de problème particulier. Et je n'en connais pas quelqu'un à la RTB Télévision, bien dans la vie comme ça, qui s'est plein de lui particulièrement. Franchement. Et vraiment, c'est un bon animateur hors pair. Il aime bien son métier, il aime ce qu'il fait. Depuis la radio, je l'ai connu, Arc-en-Ciel, jusqu'à la RTB Télévision. Vraiment, c'est un monsieur qui... Il aime ce qu'il fait. Vraiment, il est très disponible, très talentueux. Et il est riche, vraiment riche en culture, en informations. Il est agréable à suivre. Quand vous suivez une émission, une animation et Big Ben, vous n'avez pas envie de vous quitter le petit écran. Franchement. Vraiment, je lui tire un chapeau. Vraiment, c'est un monsieur, c'est un grand. Big Ben, le grand bigot. Tout de suite, je vois le FESPACO 2019, où je coordonnais l'organisation de la nuit des anciens. En deux jours, on a contacté Bigot pour la maîtrise des cérémonies. Il fallait quelqu'un qui parle, qui soit bilingue, français, anglais. C'était difficile, parce que c'est quelqu'un qui veut un bon travail. C'est quelqu'un qui veut l'excellence. Donc, il a trouvé que le temps était court pour qu'il se prépare. Mais pour une telle activité, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas là. Et quand la soirée est finie, que ce soit les festivaliers, que ce soit les autorités municipales, ils ont dit qu'il faut pérenniser la nuit des anciens du FESPACO. C'est pour vous dire que c'est un intraitable de micro. Ce qui me plaisait chez Big Ben, c'était sa manière de parler, sa manière de s'habiller. Big Ben, qu'est-ce que je peux dire ? Je le dis avec un souris, c'est un grand monsieur. C'est un grand monsieur qui a travaillé, qui continue de travailler. Et moi, Big Ben, c'est d'abord un frère de la même génération, un ami de la même génération. Ensuite, un collègue. Et il faut reconnaître, pendant qu'il est temps, le travail que fait souvent certaines personnes. Et Big Ben, je dirais déjà pour moi, c'est la personne qui a lancé les bons dimanches. Les bons dimanches, en ce sens qu'il m'a contacté personnellement. On a tenté d'avoir un premier sketch pour faire juste un petit essai. Et puis, boum, ça a pris. Donc, aujourd'hui, je suis génération 2000. C'est vrai que j'ai commencé en 90, il n'y avait rien à voir dedans. Mais il faut reconnaître quand même qu'à partir de 97, Bon Dimanche a pris vraiment de l'envol. Et tout le monde était vraiment... C'était la RTB, quoi. C'est vraiment la RTB avec Bon Dimanche, génération 2000. Donc, Big Ben et moi, sincèrement dit, c'est une histoire de famille. C'est une histoire de famille, c'est une histoire de frère. En fait, je peux me tromper quand je vais vous la dire beaucoup de choses. Je préfère garder ça comme j'ai pu dire, Big Ben, continue. La vie est faite avec des épines. On a travaillé ensemble, on continue de travailler ensemble. Ne baise jamais les bras. Tu vois, toujours des gens, des détracteurs qui vont te fatiguer, tout et tout. Moi, John, j'ai dit, je ne t'ai jamais oublié. À chaque fois que j'ai l'opportunité, je t'appelle, tu vois. Donc, peace and love. Et, your man, tuyage collectif. Aïe, aïe. Big Ben, en son temps, c'était vraiment un boss pour nous, quoi. On aimait suivre Emdo à cause de lui. Bon, c'est un monsieur vraiment, il est rigolo. Il est sympa. Je ne le connais pas bien, mais je pense que dans la vie réelle, c'est comme ça, quoi. Merci. C'est à vous que je voudrais dire merci également. Et comme nous sommes en Afrique, et que tu es mon petit frère, que j'aime depuis notre enfance, eh bien, je voudrais te remettre ceci. Il faut manger bio, il faut manger sain. Merci. Il ne faut pas faire comme ton grand frère, qui te promène avec un bidon colonial. Voilà. Reste beau, reste... Il a tout son charme et toute son élégance. C'est vrai. Voilà. Mais en même temps, je voudrais te demander de rester comme tu es, c'est-à-dire que ce que tu as su donner, ce que tu as su insuffler à l'équipe, à toute l'équipe de la télévision BF, au nom de tous ceux qui aiment BF, je voudrais te dire merci. Merci, c'est grâce à vos conseils. Merci. Bye bye. Allez.